Le numéro 37 de la JLMB est consacré aux matières commerciales. On y trouve des décisions en matière de droit intellectuel, droit d'auteur et droit des marques, en droit de l'insolvabilité et en matière de pratique des marchés. Je me concentre exclusivement sur deux décisions prononcées dans cette dernière matière. D'abord par la présidente du tribunal de l'entreprise de Liège, division de Liège, le 10 janvier 2020 et ensuite par la présidente du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Charleroi, le 7 juillet 2020. À Liège, l'action oppose deux acteurs relativement connus, d'une part le groupe Sud Presse et d'autre part un site internet dénommé Nord Presse, qui est un site satirique et critique très souvent l'information qui est diffusée en Belgique et particulièrement par le groupe Sud Presse. Une campagne a été lancée par le groupe Nord Presse sur son site internet et sur le réseau social Facebook, dénonçant des pratiques qu'il juge contraires à la déontologie, à la loi, à la morale qui ne respecterait pas l'humain. Et cette campagne s'est accompagnée d'une invitation au lecteur à inonder les annonceurs du groupe Sud Presse pour marquer leur désaccord avec la politique éditoriale suivie par ce groupe. Action en cessation donc, elle est dirigée d'une part contre la société de droit estonien V, qui est la société commerciale qui gère le groupe Nord Presse et, d'autre part, contre un dirigeant de cette société que nous avons anonymisé en l'appelant Vivien et qui se présente comme étant le directeur de cette entreprise et aussi comme étant le réalisateur de la campagne. Le tribunal de l'entreprise va tout d'abord déclarer qu'il est bien compétent pour connaître de cette action en cessation, même si elle est aussi dirigée contre une personne physique. Action en cessation, président du tribunal de l'entreprise. En revanche, l'action n'est pas fondée en ce qu'elle est dirigée contre le dirigeant d'entreprise, qui n'est pas lui-même une entreprise commerciale. Elle n'est pas fondée non plus contre ce dirigeant en tant que réalisateur de la campagne commerciale dans la mesure où le réalisateur ne peut être attrait qu'à défaut d'agir contre un annonceur. Ici, on a choisi d'agir également contre l'annonceur. Société de droit estonien est présente en Europe et dès lors, seule celle-ci peut se voir attrait devant la juridiction. En ce qui concerne le fondement, le tribunal de l'entreprise va constater que l'on peut, bien sûr, dénigrer une entreprise, mais qu'il faut le faire à coup d'arguments qui soient relevants, exacts, vérifiables et complets. Tel n'est pas le cas, en l'occurrence, des sites de tribunaux de l'entreprise, car les accusations qui sont portées contre le groupe Sud Presse ne sont en réalité étayées par aucun élément de preuve. Et dès lors, la cessation est ordonnée, mais le jugement n'est pas terminé, car comment ordonner cette cessation ? Il faut effectivement une décision, un dispositif qui soit suffisamment précis et exécutable. Et dès lors, mettre fin à la campagne ciblée, oui, mais ordonner au groupe Nord Presse de se voir interdit à l'avenir toute autre campagne de même nature n'est pas possible, car on ne peut pas présumer de ce que sera l'avenir et on ne peut pas présumer qu'une autre campagne serait elle aussi contrainte aux pratiques du marché. Et dès lors, obligation de publier la décision en tête du site internet sur le groupe Facebook, sous peine d'une astreinte qui est fixée à un montant qui est estimé suffisamment dissuasif, 10 000 euros par jour avec un maximum de 150 000 euros. Devant le tribunal de l'entreprise de Charleroi, l'affaire opposait cette fois deux officines pharmaceutiques. L'une qui avait déménagé récemment reprochait à l'autre d'avoir déménagé également et de s'être rapprochée d'elle. Son argument était que l'autorisation de transfert de la deuxième officine pharmaceutique n'était pas régulière, dans la mesure que l'officine transférait, la deuxième, aurait été fermée au moment où l'autorisation de transfert lui a été délivrée. Or, fait-elle observer, selon la réglementation, on ne peut transférer une officine pharmaceutique à condition qu'elle soit ouverte. Cela donne à la présidente du tribunal de l'entreprise de Charleroi l'occasion de poser aussi un certain nombre de principes en matière de cessation. Tout d'abord, on peut, lorsque l'on se fonde, lorsque l'on demande une cessation, se fonder sur une violation de dispositions administratives. Ce faisant, on préserve le droit à la concurrence, puisque exercer son activité commerciale en ne respectant pas la loi, c'est une pratique qui n'est pas conforme aux pratiques du marché et on peut donc solliciter qu'il y soit mis fin. Le fait que le Conseil d'État n'ait pas encore été amené à se prononcer sur la régularité de l'autorisation de transfert n'empêche pas le juge du fond, sur le pied de l'article 154 de la Constitution, d'apprécier la régularité de l'acte administratif qui donc se prévaut, la personne dont on demande la cessation de l'activité. Et dès lors, le tribunal de l'entreprise doit vérifier si cette autorisation de transfert est éliminaire, ce qu'il va considérer en l'occurrence en constatant qu'effectivement, au moment du transfert, il y avait bien une autorisation de réouverture qui avait été attribuée à la deuxième officine pharmaceutique. L'action en cessation est donc rejetée. Voilà donc pour deux décisions qui servent de façon très intéressante les limites de l'action en cessation. Vous les découvrirez donc dans le numéro 37 de la JLNB, accompagnée d'une série d'autres décisions en matière commerciale.